Salut à tous, c'est Nasband qui vous parle, comment ça va manger super bien ? Oui, je me suis rasé le crâne, non, pas la peine d'en faire une montagne. Je suis de toute façon en train de perdre mes cheveux, alors bon, autant tout foutre loin. C'est ce que je me suis dit, et je pense que c'était une bonne idée. Ah tiens, on démarre sur une cinématique, pas tout de suite, mais il y a quand même eu une cinématique. Chef, on allait par là déjà ? Ouais, allez-y. Ok ! Allez, dis-lui ce que t'as lui dire, bordel ! Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, ouais, mais vas-y, putain, mais parle-lui, mais vas-y, dis-lui que tu veux le buter et que t'en as marre de ces conneries. Ah bah voilà, il commence enfin à agir, le petit Ohop, là. Wow, le téléphone du futur. Qu'est-ce que vous c'est ce qu'il y en a pour moi je crois qu'il n'y a pas d'actualité c'est ce qu'il n'y a pas d'actualité c'est ce qu'il y a eu c'est ce qu'il y a c'est ce qu'il y a non mais ce mec là il s'est fait laver le cerveau en mode oh mon dieu les L6 sont tellement dangereux bah oui parce que le sanctum a dit au peuple que les L6 c'était le pire truc du monde et je vais encore avoir des documents à lire à la fin de ces thématiques il y a le cas d'actualité l'actualité 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 c'est ce qu'il y a l'actualité pour nous l'actualité C'est bon. Si vous vous êtes en train de vous aborder, je vous conseille de vous abonner. En tout cas, il va vous aider. Il y a une sorte de希望. Snow, écoute-moi. C'est à Hope. C'est à l'époque de cette fille. C'est à l'époque de Hope. C'est à l'époque de Hope. Hope ! Hope ! C'est à l'époque de Hope ! Hope ! Qu'est-ce qu'il s'est éloigné ? Il s'est éloigné. Je ne sais pas, mais je ne veux pas parler. S'il y a des trucs importants à se dire. S'il vous plaît, allez à l'échoir. Et je veux dire, nous avons des smartphones qui font plein d'applications différentes. Nous avons des smartphones qui font mon téléphone. Super, dans le futur on est revenus au no... Quoi ? Attendez... Un nouveau personnage ? Sanctôme et société... L'importante division de la garde civile en poste à Palum Palum, former de nombreux réagiments du fait de l'envergure de la cité. Bien que sa principale mission soit de maintenir l'ordre et de la sécurité et que son équipement n'ait rien de celui d'effort spécial, le moral de ses troupes est très élevé. Elle participe activement à la mission de capture des L.C. sous le commandement du colonel Roche, le directeur de la Psycom. Le directeur Roche, qui dirige les opérations contre les L.C. à Palompolom, ordonne l'expansion des opérations et annule la restriction sur les armes. Comme l'évacuation n'est pas encore terminée, il sait qu'il y aura des morts et des blessés parmi la population, mais il sait également que s'il n'arrête pas les L.C., tout cocoon sombrera dans la panique et le chaos. Cela entraînerait un nombre de victimes encore plus élevé. Les L.C. actuellement divisés en deux groupes décident de se retrouver chez Hope. Hope est consumé par son envie de vengeance fidèle à lui-même. Snow a des paroles dénuées de tact qui rouvrent les plaies de Hope. Celui-ci a le sentiment que Snow ne se souvient pas que c'est lui qui a causé la mort de sa mère. Il sait d'ailleurs pas que c'était ta mère, en fait, mais bon. Il ne peut pas le pardonner. Lightning tente de le conseiller, mais ses paroles sont malheureusement inaudibles à cause des interférences. Voilà, super. Bien, 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 bien. Bon, j'ai des trucs. J'ai des nouvelles armes. Une lance-papillon qu'il va falloir que j'améliore aussi, je pense. D'accord. Bonjour, nouveau personnage qui arrive après je ne sais pas combien d'heures de jeu. Bon, allons-y. Ah bah oui, on y va. On augmente tout le cristallium. Lightning, j'ai des trucs à t'augmenter chez toi aussi ? Ah bah oui, un petit peu quand même. Pas attaquant. Ah, ravageur, je peux. Ok, allons-y. C'est moi ou ça consomme de plus en plus de personal computer, ces conneries ? Ah, modification, améliorer. Arme. C'est quoi ça ? La rotation inhabituelle, Xenia ? D'accord, lance-papillon, vas-y. Eh bah j'ai rien pour l'améliorer ta lance-papillon, alors on va faire sans. Ah bah tiens, je peux sauvegarder en fait, pourquoi je le fais pas ? Allons-y. On va pas se gêner. Non, je veux sauvegarder pour de vrai. Mais d'accord, je pensais pas que ce serait un personnage jouable ça, mais... Bonjour, on est là pour vous péter la gueule. Ah bien ? Oui. Putain, mais... D'accord. Ça va Lightning, tu t'amuses bien ? Ah ouais, non mais alors Lightning, ça va, hein. Par contre, elle fait aucun dégâts, là, avec sa lance, donc il va vraiment falloir que j'aille des matériaux et que j'améliore, hein. Putain, il faut que je mette des équipements aussi, merde, j'y ai pas pensé. Mais bon, bah c'est Lightning qui donne le coup final, en même temps elle était déjà overpowerhead, hein, cette nana, donc bon. Alors attends. Inventaire. J'ai des objets, potions, queue de phoenix. Matériaux, j'ai rien du tout, putain. Bon, équipement. Optimiser. Attaque. Ça fait quoi ? Dégâts physiques, moins 5. Non mais tu te fous de ma gueule ou quoi ? Bah vu qu'ils ont l'air d'utiliser de l'eau, bon allez, je vais laisser ce qu'ils ont mis à l'optimisation, hein. Bonjour, je sais pas ce que tu es, mais on va te péter la gueule. D'ailleurs, il y a tes petits soldats qui t'ont pas accompagné, hein, je suis désolé de te le dire comme ça, mais... Ça va ? C'est fait de la merde ? Très bien, je vais en faire aussi, hein. Elle a combien d'attaques, là, Lightning, sérieux ? Parce qu'elle en fait 150, c'est pas que ça me dérange, hein, mais... Par contre, vous auriez pu me dire que vous alliez me donner un nouveau personnage, parce que j'aurais gardé des trucs. Voilà. Oh putain, les deux en même temps, c'est bon, il avait pas une chance, hein, ce truc-là. Bon, sinon, je gagne des matériaux avec tout ça, là, parce que... Oui ? Circuit numérique, allez, on va essayer, attends. On va d'abord buter ces cons-là, qui ont rien marqué avant que je les attaque. C'est bien. C'est bien, elle pense à faire un fauchage. Bon, on en prend plein la gueule, mais c'est normal. Mais bon, j'ai noué un healer dans mon équipe. Lightning s'en prend plein la gueule, mais c'est pas grave. De toute façon, tout le monde est en train de mourir, sauf nous, c'est ce qui compte. Non, elle fait quand même pas mal de dégâts, hein, ça va. Bon, Lightning en fait dix fois plus, mais... Tu vas t'en prendre plein la gueule, mon gars. Qu'est-ce que je disais ? Voilà. Tu servais à rien et t'es mort. C'est con, hein. Bon, alors, attends, j'ai... A chaque fois, je choque des trucs. Bon, je vais aller mettre ce truc de... Pour améliorer. Lightning, ça va ? Je t'embête pas ? Ah, ok. Très bien. A l'heure d'être bloquée là-bas, très bien. Modification. Améliorer. C'est toujours ça de pris, hein, même si ça fait pas le niveau 2. Je veux dire, j'ai des armes qui sont niveau 7, là, et tout un coup, on me donne un personnage avec une arme de niveau 1. Je suis censé en faire quoi ? Je déteste voir ces points d'exclamation sur la map, ça veut dire, attention, cinématique qui arrive. En général. Mais bon. Ça va aller. Non, c'est bien une cinématique. Mon dieu, est-ce que c'est moi ou elle a des sandales avec les doigts de pieds découverts ? Enfin, des bottes avec les doigts de pieds découverts ? Ça doit juste être trop chiant quand il pleut. Ouais, ça serait sympa de nous expliquer ton histoire. Ah bon, tu es né où ? Vous avez envie de vous arrêté. Vous avez envie de nous faire changer de l'endroit ? Si ça fait que vous avez envie de vous arrêté. C'est pas comme un chanel. Oui. Vous avez envie de nous arrêté pour vous arrêter. C'est pas de neuf. Qu'est-ce que c'est ? Je vous remercie. Avez-vous tranquille. L'政府, c'est de la Russie. Ce n'est pas de la Russie. Avez-vous de la Russie. Voilà, t'as tout compris. Ouais, et puis on leur pète la gueule en combattant partout. Mais on veut tous aider. Qu'est-ce que tu as ? Tu ne m'énerves pas. Tu ne m'énerves pas. Tu ne m'énerves pas. Je te hais. Et je peux comprendre pourquoi Hope te déteste. Tu ne m'énerves pas. Tu ne m'énerves pas. Tu ne m'énerves pas. C'est pas le moment pour ta vengeance. Ok. Ok. On va sauvegarder. Et puis pas encore s'arrêter là. Pour quoi faire Oui d'accord Oui mais c'est toujours les mêmes objets en fait Événement Le bas monte Ce lieu que les citoyens de Cocoon considèrent comme un véritable enfer Porte pour Fang le nom de Grand Pulse En route pour la maison de Hope Lightning interroge Fang sur son passé Ça s'y raconte qu'elle ne vient pas de Cocoon mais qu'elle est née sur Grand Pulse C'est là qu'elle a été changée en LCI et a accompli sa tâche et s'est changée en cristal A la fin de sa stasse cristalline Elle s'est réveillée sur Cocoon et je ne sais pas comment elle est arrivée Fang lui apprend également que Vanille était là aussi une LCI de Pulse Au même moment Snow et Hope Après sauf des citoyens de la ville se faire évacuer par l'armée Snow craint qu'ils ne deviennent des victimes de la purge et décide de libérer Sa trop grande confiance énerve Hope Comment LCI qui n'a pas d'avenir peut-il être aussi enjoué Hope n'y comprend rien et attend le bon moment pour se manger Oui ce serait maintenant t'aurais pu le poignarder dans le dos J'avoue le bon moment Oh bah tiens tous les civils qui étaient là ils sont plus là Quelle chance Ah merde j'ai oublié de mettre mes points de compétence Enfin mes personal computer Oui ça fait un peu mal mais ça va Ça je sais ce que ça veut dire Ça veut dire au revoir Ou un truc du genre J'adore il le propulse et puis il lui dit au revoir C'est sympa Voilà Voilà le mec il n'a même pas le temps de retomber Il se fait désintégrer en plein bol La décomposition est rapide dans ce monde Pas chier Alors inventaire Objet Je m'en fous Putain mais il me donne des queues de phoenix tout le temps Comme si j'en avais besoin Ça c'est bon Ça c'est bon Attaqués on s'est fait Ça aussi Et le défenseur Bah aussi Ok Bah j'ai tout au max avec lui Hop Ah J'avais encore du tacticien à faire avec toi Très bien Très bien Bonjour On vient vous péter à gueule Ah là je peux nettoyer toute la ville Du moment que vous me faites du combat tour partout Je vais nettoyer la ville moi Alors lui je sais pas ce qu'il voulait Mais alors Il a pas duré Et je sais pas comment ils savent que Hop est le plus faible Mais ils le savent Allez vol Voilà Ce que je trouve un peu con C'est que tous les personnages En étant ravageurs Attaquants etc Ils ont tous les mêmes attaques Bonjour Alors lui il s'est rendu compte de rien Boum 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 Tu voles Ah bah non tu voles pas Je penserais que tu volais Mais Enfin je pensais que tu volerais Mais non Voilà Et les civils vont nous gueuler dessus après En mode Oh mon dieu Des LC Qu'est-ce qu'on va faire Voilà Ah il sourit quand même Hop Il est content d'avoir tué des gens C'est sympa Voilà Bonjour mademoiselle Vous comptez réagir au fait Qu'est-ce qu'il s'est passé Oh mon dieu j'ai eu un blackout J'ai pas compris Salut Bah c'est à dire qu'ils allaient vous déporter Donc dans tous les cas Vous allez mourir Bon Il y a d'autres soldats à péter la gueule là Ah oui par là bas Bonjour Vraiment mais je te la nettoie la ville Du moment que vous me faites du tour partout Avec trois soldats C'est bon Le problème il va être vite réglé Ah il y a un médiateur là Je pense qu'on va discuter de nos problèmes Allez vol Ah lui c'est un conciliateur Mais dis donc Ils ont tous des jolis noms Médiateur Conciliateur Gentil organisateur Non franchement ils ont tous des noms de fous Je répète On est en train de se faire péter la gueule comme jamais Si vous pouviez faire quelque chose ce serait sympa C'est quoi c'est que j'ai gagné la amulette machin Octro et l'effet bouclier quand les pv sont bas une fois par combat Ok non ça sert à rien Les pv sont jamais bas Modification Améliorer Arme Améliorer la lance papillon si on peut Bah non on peut pas On va se regarder On s'arrête toujours pas là Parce que le jeu a décidé de redonner des points de sauvegarde tous les 10 mètres apparemment Donc très bien On va dire merci au jeu et continuez à progresser Voilà Je me suis mis plein d'améliorations Bonjour T'as rien vu hein Je te suis arrivé sur le côté mais t'as rien vu hein Putain Ça fait mal J'ai bien fait de le faire en attaque surprise Allez vole Merci Toi aussi Non même pas Ah t'en fais pas tu vas voler bien assez vite Ah non mais ils s'en prennent bien la gueule les pauvres Ils ne comprennent même pas ce qui leur arrive Ah bah du coup merci Snow Tu m'as fait donner un coup dans le litre Je suppose que t'es content Tu voulais ta vengeance Tu l'as eu Ok Jusque là ça va pas mal J'arrive à choper celui là de côté Non même pas Bah tant pis C'est pas grave On va péter la gueule quand même hein Zerouette joue à Dead Space 2 Oh mon dieu il y a encore des gens pour jouer à ce jeu C'est très bien parce qu'il est génial ce jeu C'est à partir du 3 que ça a commencé à devenir la merde mais Même sans les faire tomber en état de choc en fait je leur fais des dégâts de fou à ces mecs Lui il vole Et il est mort en plein vol L'autre il a dû se demander Putain mon pote a volé Quand c'est qu'il retombe Ah non c'est vrai on se décompose en plein vol J'avais oublié C'est vrai Maintenant que t'en parles Je me souviens Nous nous décomposons en plein vol Toujours les véhicules avec des roues qui sont impossibles à faire tourner dans la réalité On va dire qu'on y croit Ah mais là il y avait rien qui indiquait une cinématique hein Oui non mais laissez moi faire du combat tour par tour hein Je leur pète la gueule moi Oui qu'est-ce qu'elle a cette gamine en particulier Oui qu'est-ce qu'elle a cette gamine en particulier Ok Je sais pas Ah bah oui Pour éviter que des innocents se fassent tuer Ouais c'est pas con Ouais non mais laissez moi Au combat tour par tour hein Allez je peux jouer Ah non mais laissez moi en tour par tour hein Pas de soucis Je me l'ai fait J'aime faire du tour par tour Franchement non Pour de vrai j'aime le tour par tour C'est un truc que j'aime beaucoup Par contre il fait un peu mal ceux là Allez prends dans ta gueule Voilà je peux pas te faire voler Parce que tu voles déjà à la base Mais Je suis sûr qu'on pourrait les propulser hein Qu'est-ce qu'ils pourraient faire On va dire que je vais quand même survivre hein Malgré tout ça Quoique je vais quand même faire euh Soigneur Voilà Voilà on peut en venir à choc brûlant Merci beaucoup Ceci étant dit Ah oui ça fait mal hein Et je regarde juste mon chrono où il en est en général Ça va C'était facile Voilà Et ils auraient pas tiré sur la foule en fait Si tu n'avais pas été là à la base Euh Snow J'entends Si t'aurais pas pété la gueule au garde Ils auraient rien fait Bon bah t'es tout seul mec Donc attends toi à mourir hein Je venais à te le dire Cette attaque là elle fait bien mal quand même Alors tu vas fermer ta gueule Allez meurs Ça me fait plaisir Attends j'ai des documents à lire par hasard Ouais Non des ennemis rencontrés Très bien Bon j'ai de l'inventaire Et vous auriez pas par hasard Des matériaux que vous pourriez me donner Ce serait bien ça non Bonjour Ça vous amuse de volter en rond là comme ça Alors je sais pas ce que je vous ai donné Bon apparemment je vous ai donné plus de défense Et les trucs du genre j'espère C'est con que je puisse pas Choisir mes stratégies Genre faire un ravageur Et un soigneur Etc etc Non c'est le jeu qui choisit Je trouve ça un peu con Et maintenant t'en prends plein la gueule mon gars Voilà Merci t'es gentil Non mais vous valez tellement rien les mecs C'est bon Je suis arrivé au bout du chrono Maintenant il me manque plus qu'un point de sauvegarde Oui bonjour gamine Ah oui Bah tu es un Elcie Oui bonjour Bah bah avec la foule Par contre elle a perdu sa peluche Je suis sûr que ça va faire un truc de fou Et vraiment le cerveau bien lavé Les mecs Faut dire Ah Voilà Et maintenant vous reculez Bon là Ah Bon là ça a probablement tué des dizaines de personnes Les cinématiques restent assez classes dans ce jeu, je veux dire. Ok. Plutôt cool. Mais je savais que j'aurais dû m'arrêter au dernier point de sauvegarde. Qu'est-ce que c'est qu'il y a de l'autre ? Je vais y aller. Comme on fait d'habitude. Il n'y a pas de point de sauvegarde. Par contre, il y a des dossiers mis à jour. Allons lire ça. Ouais. Bon, je pense que j'ai toujours rien dans mon inventaire. En objets, j'entends. Inventaire. Matériaux. Ouais, oui. Oui. Agregat. Il y a une sorte de catalyste évolutif. Je ne sais toujours pas ce que c'est ce truc-là. Et à vrai dire, je m'en fous un peu. Voilà. Donc les gens, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un j'aime pour rentrer, vous abonner et partager sur vos réseaux sociaux. Tels que Facebook et Twitter et la mettre en favori. Tout ça nous ferait énormément plaisir. Vous pouvez aussi me rejoindre sur ma page Facebook qui est dans la description de la vidéo. Voilà. Sur ce, moi, je crois que je vous ai tout dit. On cure les gens. C'est un Asband pour vous servir. Allez, bye. Lui, il nous a fait une petite danse. Allez, recharge. Ouais, je veux faire pareil. Il veut quoi, lui ? Là. Putain, c'est la même visée que Mass Effect, sans déconner. De quoi ? Avec la visée qui bouge en tous les sens. Allez. Ça me fait plaisir. Voilà. Oh, putain. Est-ce qu'on s'est fait ça ? Oui, parce que visiblement, c'est les personnages qui ne peuvent pas s'empêcher d'avoir la maladie de Parkinson quand il y a un sniper. Je pense que je ne comprendrai jamais. Oh, une sur-dessus. Cool. Tu dis ça en mode ? Cool.